Les hommes de Dieu et vous qui êtes là, merci que Dieu soit béni. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais commencer par l'agréable devoir de civilité, de dire merci à l'ange de la maison, au bishop. Deux, sept et huit. Deux Samuel, deux, sept et huit. L'éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, c'est un Samuel, excusez-moi. Un Samuel, deux, non pas deux Samuel. L'éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Pour les pillars de la terre sont les Lourdes et il a mis le monde sur eux. Amen. Prions. Père, nous te rendons grâce et gloire. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, nous laisser conduire par ton esprit. Parle, Seigneur, ton serviteur. Écoute. Attends les buts pour lesquels tu envoies ta parole. Tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Merci de faire du bien à nos cœurs. Merci d'édifier nos vies. Merci de nous affermir dans tes voies. Et merci d'élever quelqu'un par ta parole qui saisisse le principe, qui le mette en pratique. Et qu'il soit, Seigneur, oh Dieu, élevé à cause de ta main puissante et de la puissance de ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Bon appétit. Enjoy your meal. Dieu désire ton élévation. C'est ça le thème. Mais dans ce grand thème, Dieu désire ton élévation. Le Seigneur a mis sur mon cœur de vous partager ce sous-thème que j'intitule Anne s'éléva et l'Éternel l'éléva. Anne s'éléva et le Lord s'éléva. Anne s'éleva. De s'élever. Anne s'éleva. She rose. Anne s'éleva. Anne rose up. Et l'Éternel l'éléva. And the Lord elevated her. Amen. God bless you. My translator. Alléluia. Anne s'éleva. Anne rose. Et l'Éternel l'éleva. And the Lord elevated her. En guise d'introduction, je dirais que ce message a pour but de nous montrer par où Anne est passée pour atteindre l'élévation. This message is to show you what Anna went through for her to get elevated. Comment a-t-elle fait pour qu'elle puisse tenter ses cantiques faire cette prière que Dieu traverse et Dieu élève? How did she do to go through what she went through so that God may give her a song that God elevates, God raises? Quand vous regardez, bien-aimés, la Anne du premier chapitre, c'est une Anne écrasée à terre. Et quand vous regardez la Anne du deuxième chapitre, c'est une Anne qui est debout. C'est deux Anne différentes. La Anne du premier chapitre est K.O. Mais la Anne du deuxième chapitre est OK. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deux Anne différentes dans la même Anne. L'une est K.O. dans le premier chapitre. Celle qui nous donne les thèmes ici que Dieu élève c'est la Anne qui est OK. Alléluia. Les temps se sont écoulés entre ces deux Anne, évidemment. La Anne du deuxième chapitre a connu la visitation divine alors que celle du premier chapitre n'avait pas connu la visitation divine. Mais l'Anna dans le chapitre 1 n'a pas été visitée par le Lord. Oui. Dieu désire ton élévation. C'est le désir le plus ardent de Dieu. Quel est ce père qui va faire des enfants pour voir ses enfants souffrir? Quel est ce père qui va voir ses enfants mourir et il est content? Il va vivre dans la défaite et il est content. le désir de Dieu c'est que tu sois béni. Le désir de Dieu c'est que tu vives heureux. Le désir de Dieu c'est que tu vives longtemps. Voilà pourquoi il a dit je mets dans la voie choisis choisis les biens choisis la vie tu vivras et tu vas vivre. Amen. Qu'est-ce qu'Anna a fait pour vivre l'élévation? Qu'est-ce qu'Anna a fait pour parler de la sorte? C'est son expérience elle a vécu cela et ces choses bien aimées nous sont données pour nous servir d'exemple par où elle est passée nous passons donc si nous passons par où elle est passée et que nous mettons en pratique les mêmes choses qu'elle a mises en pratique nous arriverons au résultat là où elle est arrivée. Amen. Nous vivrons les mêmes choses parce que c'est la parole de Dieu rentrons d'abord dans le contexte Anne c'est la femme d'Elkanah un homme de la montagne d'Ephraim cet homme avait un problème il avait épousé Anne Anne était stérile donc c'est après quelque temps certainement qu'il s'est rendu compte que ça ne marche pas dans les désirs d'avoir une progénitude comme l'homme même cherchait des solutions ça c'est la nature de l'homme chercher des solutions aux problèmes mais des fois ce que nous oublions c'est que certaines solutions que nous cherchons nous-mêmes ne sont pas des bonnes solutions ce sont des nouveaux problèmes que nous nous créons nous pensons trouver des solutions mais nous acquérons des nouveaux problèmes sa solution c'était quoi Penina il va trouver Penina il la met comme deuxième femme lorsque vous voyez comment la Bible donne la priorité à Anne ça veut dire que c'est Anne qui était la première vous parlez un langage courant il était marié à Anne et il a pris une autre femme Penina vous savez c'était devenu un foyer à tension ce foyer est devenu un foyer à tension l'homme qui pensait avoir trouvé des réponses à son problème c'est le trouver car il est entre deux femmes d'un côté il y avait Anne stérile donc il aimait Anne mais il avait une femme aussi qui elle fonctionnait bien elle faisait des enfants donc c'est par obligation il la garde mais la parole de Dieu est claire il aimait Anne il donnait des doubles portions à Anne ça veut dire que son coeur était attaché à Anne ici j'ouvre une parenthèse pour dire ce n'est pas parce que ces choses se retrouvent dans la parole de Dieu que ça donne l'autorisation à un homme d'avoir deux femmes nous rentrons au commencement au commencement Dieu créa un homme et une femme quand les créateurs lui-même parlent dans le nouveau testament Jésus Christ il dit n'avez-vous pas lu ce qui était au commencement l'homme quittera son père et sa mère et sa tâche à sa femme à sa femme alors quelqu'un a dit à un homme qui disait non, non, non il faut beaucoup de femmes vous avez oublié la conjugaison did you forget conjugation c'est sa femme est-ce qu'il y a la femme de quelqu'un ici il est quelqu'un d'une femme ici quelqu'un d'une seule femme une femme bon maintenant entre nous les hommes déjà avec une femme maman excusez-moi ce n'est pas facile déjà avec une femme ce n'est pas facile maintenant regardez la difficulté d'Elkana il en a deux il est tiraillé qu'est-ce qui va se passer dans cette famille-là Penina va commencer à mortifier Anne vous connaissez l'histoire il y a eu des problèmes des relations conflits jalousie conflits jalousie quarreling tout cela était dans cette maison-là malgré tout l'amour d'Elkana pour Anne c'était une femme qui souffrait elle n'avait pas le goût de vivre elle était malheureuse et elle pleurait les injures elle en recevait les colibés les moqueries est-ce que ça s'est limité seulement à sa famille dans sa maison je n'ai pas imaginé que les voisines les femmes du quartier dans certains de nos quartiers une personne comme cela est étiquetée quand elle s'habille bien on dit quoi elle ne fait que s'habiller quand elle met des bijoux on dit elle a mis en manque des bijoux quand elle passe des fois pour éviter de la pointer des doigts on la pointe avec les lèvres c'était la souffrance d'Anne on marchait partout et pire pire que tout ça Pénine a exagéré quand le moment d'aller au temple de monter à Silo il est écrit c'est dans la parole que Pénine a cherché à irriter Anne contre l'éternel car il l'avait rendu stérile une stratégie diabolique parce qu'elle savait que si Anne se laisse réjouir de l'éternel si elle s'attache à l'éternel elle peut trouver solution alors elle était devenue comme une épine c'est à l'heure où on monte au temple au lieu que Anne soit dans des dispositions bienveillantes pour chercher Dieu c'est là que Pénine a exagéré pour détourner l'attention de Anne pour distraire Anne ça c'est une stratégie diabolique vous savez le diable est le spécialiste il n'aimait jamais son visage vis-à-vis comme ça de toi pour te dire c'est moi qui agis tu vois Pénina tu t'arrêtes à Pénina mais derrière c'était le diable combien de personnes punissent Dieu ils jugent Dieu ils lèvent le poids vers Dieu ils disent Dieu regarde la situation où es-tu tu m'as laissé comme ça c'est toi le responsable c'est ce que Pénina a voulu Anna lève la main contre Dieu qu'elle s'irrite contre Dieu et curieusement la parole de Dieu dit qu'il en était ainsi toutes les années qui a pris des années Pénina exagérée dans son ministère et Anne pleure dans l'amertume quand ils étaient à Shiloh et ils sont retournés à la maison après Anne était en train de rater sa saison elle ratait la saison chaque année elle ratait la saison combien d'années ça a duré je ne sais la parole de Dieu dit il en était ainsi toutes les années chaque année oh je parle à quelqu'un qui est ici ta situation a duré il y a longtemps la situation lasted for years chaque année c'est comme ça c'est comme ça depuis que tu as cette situation c'est comme ça c'est comme ça mais je t'annonce une bonne nouvelle si tu te lèves cette année les choses vont changer il y a moyen de faire ce qu'il s'arrête il y a moyen que ce que l'on s'arrête il y a possibilité de empêcher de ce qui se fait chaque année de continuer dans ta vie il faut que tu fasses quelque chose tu dois faire quelque chose est-ce que j'ai parlé à quelqu'un il faut que tu fasses quelque chose c'est pour cela que je disais ce que Anna a fait si tu le fais aussi tu arriveras au même résultat Amen deux possibilités seulement avec Penina soit tu acceptes ce qu'elle te fait ça te touche tu écoles tu es KO tu es irrité contre Dieu tu es KO angry avec Dieu tu es crying ça c'est la première possibilité la deuxième possibilité c'est de faire comme les Kinoa disent c'est de faire comme les Kinshasa people say n'améliango I just absorb it est-ce que quelqu'un connait ça si quelqu'un est following me tu ascends tu acceptes tu amortis tu amortis tu amortis et tu maîtrises et tu maîtrises si tu dis ça ne me fait rien il n'y a que ces deux possibilités si tu veux t'élever amortis le choc si tu veux t'élever prends la décision de t'élever et de ne pas considérer les mortifications de Penina Amen le ministère Peninique est très dangereux ça peut t'amener chez le féticheur ça peut t'amener dans l'occultisme pour aller chercher des solutions là-bas quand tu la vois enfantée chaque année tu sais pourquoi elle fait ça on me propose facilement là-bas je peux aussi faire là-bas non non amortis ça ne considère pas ce que Penina fait Penina agissait en compétition contre Anne et non en compassion elle agissait en compétition et non en compassion alors cette année-là quelque chose s'est passé quelque chose s'est passé oh j'aime ça quelque chose s'est passé Anne a pleuré mais Anne a compris quelque chose elle a dit je veux faire ce que je n'ai jamais fait je viens jusqu'ici à Silo je suis à la présence de Dieu mais quand Penina commence je récule je pleure je pleure je pleure je pense que ce qui a saisi Anne c'est la foi c'est la foi Anna s'éleva on va trouver le verset 9 cette année-là Anna s'éleva après qu'elle eut mangé et bu à Silo les sacrificateurs étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'éternel et l'amertume dans l'âme elle pria l'éternel et versa des pleurs alléluia Anna s'éleva non pas pour rentrer cette fois-ci elle a les pleurs elle a l'amertume mais elle fait un mouvement contraire on est rentré elle s'est avancée vers l'éternel c'est pourquoi j'ai dit c'est la foi c'est la foi Anna a eu la foi de dire je vais tenter ce que je n'ai pas encore fait nous venons ici pour prier mais moi je ne fais que pleurer et m'éloigner de la présence de Dieu je prenais la mauvaise direction cette année je comprends que je dois prendre la bonne direction je vais prendre la bonne direction je vais aller vers l'éternel je vais me jeter dans ses bras je vais avoir à prier mais à pleurer aussi dans ses bras alléluia est-ce que quelqu'un est dans cette situation là ce soir où il dit trop c'est trop je vais tenter ce que je n'ai pas encore je vais faire ce que je n'ai pas encore su je vais prendre la bonne direction la bonne direction c'est de se jeter dans les bras de l'éternel alléluia se jeter dans les bras de l'éternel même l'ancien je ne suis pas sûr que ça va marcher ce n'est pas moi qui vais décider mais je me jeterai quand même dans ses bras si je me jeterai dans ses bras que lui passe de moi ce qu'il veut je n'ai pas la décision je n'ai pas la décision ma décision c'est de me jeter dans ses bras ça David l'avait compris on lui a proposé trois fléaux où la peste qu'il va tuer où tu tombes dans les mains de tes ennemis où tu es frappé David a dit non non je ne choisis aucun de ces trois je préfère tomber dans les mains de l'éternel même lorsque l'éternel va vous châtier ta parole est là qui vous châtiera avec la verge des hommes il ne va pas vous écraser il ne va pas vous écrasser la bonne direction c'est la direction de l'éternel alléluia la bonne direction c'est la direction de l'éternel Anna s'éleva et Anna a compris que je ne peux pas combattre Penina en l'attaquant en l'injuriant non les Penina on ne les gagne pas selon la chair vous aurez honte vous aurez honte les Penina sont des spécialistes d'injures vous êtes enfants de Dieu il y a certains enfants de Dieu qui déplacent le terrain du combat ils vont sur le terrain de la chair pour nous enfants de Dieu frère qu'est-ce pas la situation que nous avons nous ne combattons pas selon la chair même lorsque l'homme est en train de te menacer en te disant moi je suis troisième d'an oh I am a black belt quoi tu es enfant de Dieu tu vas dire non non moi sur ce terrain là je ne suis pas nous nous combattons à genoux nous combattons comment à genoux nous combattons dans la prière parce que nous savons qu'est-ce que les hommes nous présentent il y a des esprits derrière nous n'avons pas à lutter contre la chair et l'exemple mais contre les dominions contre les autorités contre les princes de ce monde des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes Pénina que tu vois là a des influences mauvaises derrière elle veut ta destruction ne rentre pas sur son terrain Amen vous savez on a donné à David une armure qui n'était pas la sienne un homme spirituel n'est pas habitué à utiliser les méthodes charnelles il a essayé il a dit non je ne suis pas habitué je ne suis pas à marcher je ne peux pas ne rentrez pas dans des stratégies charnelles même si le combat de votre destin s'élève même si le combat de votre destin s'élève le pied du Seigneur combattez spirituellement lève-vous dans la pied end up in prayer Anna s'élève Anna s'élève Anna s'élève Anna s'élève Anna s'élève hallelujah elle est allée devant les poteaux là où étaient les qui voyaient ceux qui étaient là elle priait she went by the doorpost where Eli was there she was praying je ne sais pas ce genre de prière là comment est-ce qu'elle priait comment est-ce elle a versé des pleurs avec amertume et elle priait ce genre de prière là il y a un homme qui a fait ce genre de prière de prière où on est rapproché de Dieu de prière où je dis je ne te laisserai pas aller avant que tu ne me bénis je suis ici je reste là je vais prier je vais encore prier ce genre de prière où on languit après Dieu on languit après sa visitation ce genre de prière où même on peut agoniser comme Dieu à Gethsemane il a connu l'agonie si bien que les grumeaux des sueurs et les grumeaux des sangs sont mélangés frère avez-vous déjà prié comme ça frère avez-vous déjà prié comme ça quand vous faites la prière là vous vous dites de cette prière dépend toute la suite de ma vie avez-vous déjà fait une prière comme celle-là où vous dites de cette prière dépend mon avenir de cette prière dépend mon élévation oui l'élévation peut être enfantin aussi dans la prière l'élévation est aussi enfantin dans la prière et je répète encore l'élévation est aussi enfantin dans la prière ce que Anne ressentait c'était les douleurs de l'enfantement elle voulait un enfant elle a cherché de Dieu et elle a prié comme elle n'avait jamais prié les autres années qui elle a entré les autres années à vide cette année-là elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait elle avait des douleurs d'enfantement spirituel quand Jacob disait je ne te laisserai pas aller il avait compris que pour lui aussi c'était le tournant décisif comment avait-il compris que c'était l'ange de l'éternel vous savez c'est la foi c'est la foi est-ce que je parle à la foi et victoire c'est la foi c'est la foi la foi vous fait faire certaines choses que vous n'avez pas l'habitude de faire la foi vous fait comprendre certaines réalités que vous n'avez jamais compris auparavant vous dites je suis dans la présence de cet homme c'est un homme spécial je ne peux pas m'échapper vous le laissez échapper je ne peux pas quitter sa présence je ne peux pas quitter sa présence je le tiens jusqu'à ce que jusqu'à ce que je le tiens jusqu'à ce que je le tiens jusqu'à ce que vous savez Jacob avait l'habitude de la visitation Jacob a connu Béthel il le fouillait son frère il a dormi sur la pierre les cœurs étaient ouverts il y avait une échelle les anges montaient des chants il avait connu ça donc il avait une sensibilité quelque part mais ici ce n'est pas Béthel quand il dit je ne te laisserai pas aller c'est Péniel les deux expériences viennent mais il nous faut les vivre Béthel et Péniel à Béthel Dieu nous donne les promesses de notre élévation Dieu nous donne la parole et la promesse nous sommes contents quand on se réveille le matin on loue Dieu on dit wow c'est ici la porte des cieux c'est ici la maison de Dieu Dieu est dans ces lieux et Waldo ne le savait pas mais il est là il a parlé mais il n'y a pas eu un contact avec toi Péniel devient important parce qu'à Péniel c'est l'espace à face à Péniel tu touches Dieu et Dieu te touche tu touches Dieu et Dieu te touche ne te limite pas à Béthel mon ami parle jusqu'à Péniel il faut que ce soir tu parles pour Dieu le Seigneur tu vois sa face en Seigneur face à face face à face il a dit Péniel parce qu'il a dit j'ai vu Dieu face à face là-bas les cieux étaient ouverts les engennais dans haut jusqu'à moi mais ici il m'a touché il m'a touché et il m'a saisi si à Béthel tu reçois la promesse qui est à toi à Péniel le Seigneur te transforme pour que tu vives la promesse c'est ce que je parle à quelqu'un à Péniel il y a un travail personnel pour que tu vives ta promesse pour que tu vives ta bénédiction quand tu quittes Péniel ce n'est pas comme quand tu as quitté Béthel après Béthel Jacob est parti vite mais après Péniel la cadence a changé la cadence a changé la famille de Jacob a regardé de loin c'est notre père ou ce n'est pas lui c'est lui papa qu'est-ce qui t'est arrivé j'ai rencontré un homme il m'a changé le nom je ne supplie Jacob je m'appelle désormais Israel parce que j'ai entré dans la saison de mon élévation j'ai entré dans la saison et mon élévation bien aimé ce jour-là Anne était face à face avec Dieu tout comme Jacob était face à face avec Dieu Anne était face à face avec Dieu l'homme de Dieu Eli regardait il n'avait jamais vu une telle prière dans le temple il était apostat ce vieil homme il était habitué à voir les désordres au temple alors il ne comprenait pas il n'y a pas la femme qui prie il est ivre il lui fait passer ton vin jusqu'à quand vous êtes dans l'ivresse comment tu es comme ça vous savez que la foi des fois nous enivre la foi nous enivre la foi nous enivre la foi nous enivre la foi nous enivre tu deviens comme un homme tu deviens comme un drunken tu parles tu soupires tu chantes tu chantes tu chantes tu chantes tu chantes tu parles la langue tu dis des choses on t'observe mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'il y a cette fois m'a répondu la langue de Dieu c'est de la douleur de mon cœur que j'ai parlé jusqu'à présent laisse-moi prier ne dis pas que je suis une femme perverse je ne suis pas une femme perverse j'ai tous les bons sens en moi je prie parce que j'ai un problème je vais dire à quelqu'un la prière la prière ça marche la prière répond la prière paye la prière élève la prière dérive la prière béni blesses qu'est-ce que tu es avec moi are you with me elle était là elle ne faisait que remuer les lèvres vous savez tant que vous ne connaissez pas les problèmes de votre voisin ne le dérangez pas dans sa façon de prier ne le dérangez pas dans sa façon de prier ce qui empêchait Bartimaeus de crier ne connaissait pas son problème si quelqu'un t'empêche exagère encore exagère encore exagère encore parce que toi tu connais ton problème personne d'autre ne priera comme toi pour ton problème personne d'autre ne priera comme toi comme toi-même pour ton problème amen oh c'est une femme pervertie non elle parle de la douleur de son coeur savez-vous qu'il y a des personnes qui ont des problèmes ils ont des problèmes ils viennent à l'église pour prier ils doivent prier ils doivent prier ce soir il faut prier alléluia ce soir il faut prier tonight i want you to priez. Anne arose and she prayed. Vous savez que Dieu est le premier qui croit à la prière. God is the first one who believes in prayer. C'est Dieu. C'est Dieu qui croit à la prière. God believes in prayer. Dans Jacques, il dit quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Is someone among you suffering? Let him pray. Hallelujah. Jacques 5, verset 13. James 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? C'est quelqu'un qui chante des cantiques. Mais celui qui est dans la souffrance, il le prie. Le problème, c'est que beaucoup de personnes prient avec négligence alors qu'ils sont dans la souffrance. Tu as une arme. La prière. Une arme qui peut changer ta destinée. Tu as une arme. La prière. Tu peux changer ton histoire. La prière. Il y a dans la Bible bien-aimée des prières dont les résultats sont éternels. Il y a dans la Bible des prières dont les résultats sont puissants. Regardez la prière d'Ananias. Je vous dis que c'est Dieu qui croit la prière. C'est lui-même qui croise le soul. Lui-même les rend aveugles. n'avait-il pas la puissance de lui faire voir. Il n'avait la puissance. Mais quand il croit à la prière, il envoie Ananias. Va prier pour cet homme. Ananias commence à trembler. C'est un instrument que j'ai choisi. Il est un instrument que j'ai choisi. Alléluia. Ananias va et il prie. Ananias va et prie. Les écailles tombent des yeux des pauvres. Ce que Dieu a posé, Dieu donne le privilège à un homme de venir le faire tomber. Pourquoi? Par la prière. Par la prière. Dieu nous associe à ce qu'il veut faire par le moyen de la prière. En fait, nous devions bien aimer prier sans cesse réellement parce que c'est un privilège. Nous participons à l'accomplissement des desseins de Dieu. Nous participons dans l'accomplissement de Dieu's par la prière grâce à la prière. Regardez ce que la prière d'Ananias a engendré. Regardez ce que Ananias a fait pour un homme de Dieu puissant. Un homme de Dieu puissant. Le seul endroit où on a mentionné Ananias est pour sa prière. Le seul endroit où Ananias' name est mentionné c'est pour sa prière. Alléluia. J'aimerais dire que ta prière peut enfanter des résultats plus grands que toi. Tu n'as été qu'un instrument. C'est pour cela qu'il ne faut pas éviter de prier pour quelqu'un. Des fois, nous sommes des dispensateurs de diverses grâces envers les autres. Les résultats que notre faible prière va faire pour l'autre plus grands que même notre vie. Il y a des gens qui sont jaloux comme ça qui disent j'ai prié pour les autres et ça marche. Je prie pour les autres et les portes s'ouvrent. Je prie pour les autres et ils avancent. Mais moi-même. Est-ce que c'est toi qui fait ? Non. Tu n'es qu'un canal. Tu es juste un channel. Ah oui. Ananias peut être jaloux de Paul. Ananias peut être jaloux de Paul. Je prie pour Paul. Mais où sont les églises que moi j'ai écrite ? Où sont les églises que moi j'ai emprunté ? Votre c'est moi qui ai prié pour Paul. Oui, j'ai dit en store. J'ai prié pour produire pour des résultats plus grands que toi que toi. Ton âme ne m'inquiète. Non. Ton âme ne m'inquiète. 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 Alléluia. Anna pria. Anna prayed. C'était une prière de foi. A prière de foi. Regardez ce que la foi lui a inspiré. Look at what faith inspired. Anna comprend. Anna comprend. Elle comprend quoi? Que si je n'entraîne pas Dieu avec moi ma prière risque de rester sans effet. Elle passe à la dimension supérieure. Elle fait un vœu. Elle fait un vœu. Alléluia. Référence. Elle fait un vœu en disant si tu te dis regarder l'affliction de ta servante si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante et si tu donnes à ta servante un fils je le consacrerai à l'éternel pour tous les jours de sa vie et le redouard ne passera point sur sa tête. La foi s'est parlée. La foi s'est parlée. il y a la part que Anne va recevoir mais il y a la part que Dieu va recevoir. C'est comme si Anne a anticipé les actions de Dieu pour son peuple. Dieu était à la recherche d'un sacrificateur fidèle et des frères et des frères quand Anne lui propose le deal le deal écoutez c'est Dieu qui saute sur l'occasion vous savez que Dieu connaît toutes choses Dieu connaît toutes choses avant même avant Anna 6 Dieu connaît mais ce qui est intéressant c'est que ce n'est pas Dieu qui propose à Anne c'est Anne qui propose à Dieu qui dit si tu mets ton fils si tu me donnes un fils moi je prouve aux yeux de tout le monde que moi aussi je peux enfanter c'est ma part mais comme je ne recherche pas ma gloire je t'associe toi Dieu je t'associe toi Dieu je t'associe toi je t'associe toi je prendrai cet enfant je te le consacrerai toute sa vie sera à toi donc les désirs de Anne croisent les désirs de Dieu coincident avec God's desire il y a apostasy dans son peuple Dieu est dans la recherche d'un serviteur c'est Anne qui propose le marché Dieu saute sur l'occasion Dieu dit je lâche Dieu dit je lâche Dieu ne veut pas t'élever pour toi même Dieu ne veut pas t'élever pour toi même Dieu va t'élever pour lui Dieu va t'élever pour lui ce que tu fais mal ce que tu fais mal ce que tu cherches l'élévation pour toi même tu veux que les penines puissent voir pour se voir pour qu'on monna pour qu'on sentit pour qu'on sentit c'est pour ça que tu prie c'est pour ça que tu prie c'est pour ça que tu prie chaque qui vous demandez vous ne posez pas parce que vous priez mal vous demandez mal vous priez vos passions c'est pour ça que tu prie c'est pour ça qu'il faut prie les intérêts de Dieu God's interest s'appelle la gloire de Dieu quoi que vous passiez faites tout pour la gloire de Dieu pour la gloire de Dieu certaines personnes ici ont besoin d'argent mais Dieu regarde que si je lui donne un million de dollars je les perds Dieu ne te donnera jamais un million de dollars ce que tu attends il ne te donnera pas parce que Dieu connait ton peur il sait que s'il lâche Dieu c'est pour cela qu'entre nous et Dieu il y a le Saint-Esprit il y a le Saint-Esprit à nos faiblesses nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander non, lorsque toi tu dis un million un million le Seigneur dit 100 dollars le Saint-Esprit dit à Dieu je connais mon fils 100 dollars tu vis avec ça tu délivres avec ça le Saint-Esprit traduit ça le Seigneur dit lui 1 million 1 million nous perdons le oh donne-moi ils m'entendent dès que tu as ça tu commences à bloquer les cabarets le moment tu as le million tu prends tous les 9 classes sonde tes motivations ce soir pourquoi est-ce que tu veux l'élévation pourquoi est-ce que tu veux l'élévation est-ce que Dieu a sa gloire c'est-à-dire ou bien c'est Pénina qui va fermer la bouche sonde ta motivation prier tu peux prier mais entre nous et Dieu il y a le Saint-Esprit il sonde nos cœurs il connait nos faiblesses il connait les désirs de Dieu il va traduire il va traduire donc je ne t'empêcherai pas de demander je ne t'empêcherai pas de demander fais confiance au Saint-Esprit trust il va donner la bonne la bonne requête la bonne requête hallelujah avançons la fin de la prière de Anna l'homme de Dieu a compris il s'est laissé convaincre par cette femme il a béni et lui dit va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressé savez-vous que Anne avait reçu Samuel avant de le concevoir selon ce que la parole de Dieu déclare dans Marc 11-24 tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous l'avez s'attraper tout ce que vous demanderez en priant croyez believe quand Anne est sortie de la présence de Dieu et de la présence d'Elie elle aussi était transformée elle était prête pour sa nouvelle saison son visage ne fut plus les mains même sa démarche a changé elle est rentrée dans la maison déjà sur le chemin et on the way elle chantait elle était déjà chante Pénine a regardé elle dit c'est Anne ou c'est pas quand on rentre souvent elle a les yeux rouges elle n'a pas la joie mais je la regarde elle a son visage rayonne et puis elle chante les choses peuvent chanter celui qui n'avait pas chanté un cantique un cantique de choix il a aussi chanté parce que l'éternel l'a visité elle était déjà visité avant même que Samuel ne rentre elle était déjà visité dans la maison l'atmosphère a changé vous savez c'est ça qu'elle a fait le maquillage qu'elle avait abandonné elle a récupéré le maquillage il a commencé à regarder le maquillage il a commencé à regarder le maquillage il a commencé à regarder il a regardé les choses ont changé il a changé cette femme de moi la Bible dit au courant de l'année durant le cours de l'année le maquillage Anna Anna connu à Anna Anna et Anna conceived qu'est-ce qu'il a attiré what attracted visage n'gébou n'gébou her face was shining visage rayon her face was shining lève-toi ma sœur lève-toi mon frère lève-toi ma sœur priez 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 Nous tous qui le contemplons Le vivant nous a découvert Nous sommes transformés A la même image que de lui Par le Seigneur le fruit Il y a un travail qui se fait Dans la présence de Dieu Tu sais que ton visage Va rayonner Tu n'as pas encore l'argent Tu n'as pas encore l'élévation Mais il y a déjà des signes Les signes qui ont déjà chanté La démarche a déjà changé Mais quand il y a déjà sur les lèvres Alors, prie 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 Lève-toi car ta Lumière Arrive Quand tu t'élèves Ton visage va rayonner Quand tu t'élèves Quelque chose va commencer à se passer Un travail va commencer Alléluia Elle connu Son mari Elle conçut Ce que Penina pensait Que c'était son exclusivité Elle a été surprise De constater que c'était aussi chez Anne La faiblesse de la démarche La faiblesse de la démarche Elle l'a connu aussi Elle l'a connu aussi Elle l'a aussi Les petits pots à côté Et les petits pots à côté Elle l'a connu aussi Elle l'a connu aussi Je te dis que tu connaîtras ce que tu n'as jamais connu Vous allez expérimenter ce que tu n'as jamais vécu Ce n'est pas tellement l'exclusivité de ceux-là Ce n'est pas seulement l'exclusivité de ceux du monde Ce n'est pas seulement l'exclusivité de ceux du monde Ce n'est pas seulement l'exclusivité de ceux qui font les diables Les chrétiens ont droit à ça aussi Les believers aussi deserve it Les enfants de Dieu ont droit à ça aussi Quand le diable dit Il ne vient que Pour voler Pour déganger Pour déganger Pour déganger Les chrétiens l'homme dit aussi Les bons bêchers Pour que Il a dit Et qu'elle est En abondant Satan Tu es un menteur Il n'y a pas que toi Qui sait faire des choses L'homme de Dieu Qui sait faire des choses Alléluia N'allez pas chercher Chez les diables Nous pouvons régner Par Jésus Christ Seuls Dans la vie Nous pouvons régner Par Jésus Christ Je vais chuter Les saintes m'avertit Frère Anne donna le nom Samuel Elle dit Je l'ai demandé Je l'ai demandé A l'éternel Je l'ai demandé A l'éternel N'est-ce pas la fidélité de Dieu N'est-ce pas la réponse de Dieu Elle va rentrer avec Samuel devant When she goes With Samuel To Eli 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 Has forgotten Dans ses multiples problèmes Avec ses enfants Il a déjà oublié Many problems With his children He has already forgotten Elle lui rappelle She reminds him Je suis cette enfant I am that woman Qui se tenait ici Who used to come and stand here Et qui avait prié And he was praying C'est pour cet enfant For this child Que j'ai prié I was praying Hey C'est pour cet enfant C'est pour cet enfant Que j'ai prié That I was praying Je l'ai demandé I asked him Quand vous allez rentrer A la maison When you will go back home Allez regarder parmi vos choses Go and look in your things S'il y a des choses Qui portent ces noms If there are things That have this name Je mets certains au défi I'm defying you I'm challenging you I'm challenging you There are many men of faith Men of faith They have things That are called I asked it From the Lord They have a wife I asked her From the Lord You have a husband I asked him From the Lord You have children I asked him From the Lord He has a car I asked him From the Lord He has a degree I asked him From the Lord I have a work Je l'ai demandé From the Lord Il a une élevation Je l'ai demandé A l'éternel I asked him From the Lord Il a de l'enchant Je l'ai demandé A l'éternel I asked him From the Lord Il a une fiancée Je l'ai demandé A l'éternel Je l'ai demandé Je l'ai demandé A l'éternel I ask him From the Lord He's proof That God Répond à la prière Je l'ai demandé A l'éternel I ask him From the Lord Alleluia Il faut You need To have it also Je l'ai demandé A l'éternel I ask him From the Lord The trip I ask it From the Lord I ask him From the Lord The travail Work I ask him From the Lord Alleluia Alleluia Je l'ai demandé I ask him From the Lord En fait l'élévation Ce n'est pas Anne Qui est élevé C'est ce qui est sorti De Anne Il prend le prof Du primier Et il le fait à soi Avec les grands De son peuple The princes of his people Samuel Samuel C'est le premier Faiseur des rois He's the first king Mecca Alleluia Il est sorti de qui Il est sorti de qui Il est sorti de qui De Anne Anna Quand tu as mis au monde Les faiseurs des rois Quand tu as mis au monde Le faiseur des rois Quand tu ne peux pas rentrer Where will you not go Voilà le secret de Anne That is Anna's secret Est-ce que j'ai parlé Did I speak Que Dieu bénisse sa parole May God bless his word On est sorti de qui Tout le monde Et on est sorti de qui On est sorti de qui Il est sorti de qui Sous-titrage FR ?